Jamais organisé au Gabon, aujourd'hui, c'est enfin une réalité pour l'ensemble des travailleurs gabonais. Une élection professionnelle qui vise à garantir les droits des travailleurs pour résoudre leurs problèmes sera organisée dans les prochaines semaines. Ces élections font suite à un constat fait d'une part par l'OIT lors des conférences internationales du travail et d'autre part par les plus hautes autorités du pays. Une pléthore de syndicats constituent au gré des soubresauts sociopolitiques de notre pays, toute chose qui est nuisible à l'unité des travailleurs et à leur capacité à agir de manière cohérente et à faire entendre leur voix face aux employeurs et aux pouvoirs publics. Cependant, pour prendre part à ces élections, des normes s'avèrent nécessaires, comme nous le dit le ministre du Travail. D'après la loi numéro 022-2021 du 19 novembre 2021, portant code du Travail en République gabonaise, est éligible au niveau confédéral toute confédération ayant au moins 40% des effectifs de l'ensemble des fédérations d'un secteur au niveau national. En d'autres termes, les prochaines élections professionnelles se présentent comme un processus démocratique par lequel les travailleurs choisiront librement leurs représentants au sein des instances représentatives. Ayant longtemps attendu ces élections professionnelles, ce sont des syndicalistes satisfaits de cette avancée. Ces élections, nous les avons demandées depuis longtemps et aujourd'hui, nous allons dire que nous sommes très satisfaits de la volonté des nouvelles autorités à restaurer le monde syndical. Si le Gabon n'a jamais organisé d'élection professionnelle, cette première vient garantir aux travailleurs gabonins une place importante dans la prise en compte de leurs problèmes, afin de redonner aux travailleurs leur dignité qui était plus ou moins perdue. Cette élection va également permettre d'établir un climat de confiance entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement.